Bonjour, merci pour l'opportunité d'être ici. Et pardon pour mon français qui n'est pas du tout parfait. Je voudrais chanter une chanson de John Lennon qui s'appelle Imagine, mais je vais faire quelque chose par elle. Je vais partager avec vous une vision d'un monde possiblement empathique. Une vision que j'espère ne serait pas fictive, mais on verra ce qu'il se passera. Je crois qu'en 2057 je ne serai pas ici dans ce monde, mais probablement ma petite fille Charlotte, qui a trois mois, sera ici. Ça c'est la photo de son premier jour de vie, en juillet. Et la vision que je partagerai, c'est d'un monde que j'aimerais qu'elle aidera à construire. Depuis 2012, je travaille dans ce projet qui s'appelle La machine pour être un autre. Un projet que beaucoup de gens l'appellent de science-fiction, mais qu'on fait maintenant, aujourd'hui. Ce système combine la réalité virtuelle avec des techniques neuroscientifiques pour créer une illusion dans l'utilisateur de se voir et de se sentir dans la peau d'une autre personne, et vise ainsi promouvoir l'empathie. Dans cette expérience, que peut-être que certains de vous ont expérimenté ce matin à la salle de vidéo-jeu de la BPI, l'utilisateur se voit à travers la perspective d'une autre personne, il se déplace et touche le monde à travers les yeux de l'autre. Ce système est basé sur des études qui sont révélées efficaces pour réduire les préjugés sociaux et encourager l'autruisme. L'idée derrière cette technologie est très simple, en fait. Offrir une expérience qui permet à l'utilisateur de comprendre que ce qui arrive aux autres pourrait arriver à nous-mêmes. En notre terme, notre travail est sur l'éthique et le comportement. On peut dire que ce concept éthique d'empathie, très discuté aujourd'hui, a une grande influence des idéaux français. Ces idéaux éthiques révolutionnaires ont été adoptés dans le monde. Ils sont présents dans la déclaration des droits universaux de l'homme. Mais malheureusement, en pratique, notre société n'a pas encore réussi à traduire parfaitement ces idéaux dans ce comportement. À travers le monde, nous pouvons voir plusieurs murs qui séparent l'idée de nous de l'idée d'autres. Certains de ces murs nous ont empêchés d'être fraternels avec les autres, bloquant par exemple leur rêve de trouver un endroit où ils peuvent vivre en paix. Certains de ces murs sont invisibles et sont formés par des préjugés qui nous empêchent de voir d'autres personnes qui coexistent avec nous dans la même société. Souvent, nous ne réalisons pas que l'environnement n'évoie pas des divisions sociaux ou géopolitiques et que le changement climatique résultant d'un développement irresponsable nous affectera à tout. Et comment l'humanité sera-t-elle en 2057 ? Ray Kurzweil, un futur relac avec une grande précision dans ses prédictions, indique plusieurs développements scientifiques jusqu'en 2057. Parmi eux, des grands progrès de la génétique médicale et de nouvelles formes d'intelligence hybride, humaine, machine. Pas seulement la singularité, la supérieure de l'autorinateur, mais la possibilité de les hommes et les ordinateurs être ensemble dans une nouvelle forme d'intelligence. D'autre part, des penseurs tels que l'historien Yuval Noah Harari révèlent leur inquiétude que cette évolution soit dominée par les élites financières, transformant les murs sociaux que nous connaissons aujourd'hui en murs génétiques. Pendant ce temps, notre environnement souffrira de changements dont la drasticité dépendra de nos actions d'aujourd'hui. Le monde de 2057 dépendra de la capacité des humains à intégrer l'éthique empathique et fraternale dans leurs comportements. En ce sens, la culture jouera un rôle fondamental dans un monde empathique possible, puisque la culture est la force motrice de l'éthique et du comportement. Dans mon travail avec Biennadeur Lab, nous utilisons l'art comme catalyseur d'une culture empathique, capable de provoquer des réflexions sur notre humanité, en essayant de mieux comprendre l'autre. Un exemple, c'est notre nouveau travail, avec la machine-townette pour être notre, qui s'appelle Library of Ourselves, la bibliothèque de nous-mêmes, qui rassemble un archive de documentaire des réalités virtuelles, qui permet au public de se mettre à la place de différentes personnes, et de réfléchir sur l'humanité des autres, et de nous-mêmes. Lecture de transition en cours. Ce projet nous offre des documentaires comme l'histoire de Maria Dalva, une mère du Brésil, dont les fils ont été injustement exécutés par la policie à Rio de Janeiro, et qui nous donne une leçon de compassion, un enseignant de comprendre la douleur de qui seraient ses ennemis, afin de mieux comprendre un problème social profond du Brésil, bien au-delà du conflit entre la policie et les habitants de la favela. Ce qu'elle dit, on ne peut pas voir, parce que... Je sais... Il y a quelques problèmes. Dans cette expérience, l'utilisateur se voit dans la peau de Maria Dalva, avec sa famille, dans sa maison, dans la chambre de son fils. Il peut écouter ce qu'elle pense, demandant combien de policiers tués ont laissé leur mère, leur fille, leur femme seule. Notre société a besoin d'apprendre à se mettre dans la peau des autres, pour être en mesure de comprendre que cette guerre des stupéfiants tue des gens de tous les côtés. Notre travail nous a appris que les espaces culturels sont névérément parfaits pour rassembler différentes personnes, afin de réfléchir sur notre éthique et sur notre comportement. Les bibliothèques sont les places pour des projets comme cet ici, qui s'appelle The Human Library. Dans ce projet, les personnes stigmatisées par les stéréotypes peuvent s'ouvrir aux autres en tant que livres et raconter leurs histoires, surmontant ici les préjugés sociaux. Ce type d'activité nous montre le grand potentiel de ces institutions, de les bibliothèques, pas seulement d'avoir des livres, de la culture, mais pour aider à construire une société empathique. Et là, je termine mon intervention avec la photo de ma petite fille sur le premier jour de vie, en faisant une invitation à vous tous à commencer à construire aujourd'hui cette fiction d'un monde empathique qui peut être réalité. Merci. Applaudissements Applaudissements ...